Mon émotion, elle est une émotion de satisfaction, je suis satisfait des résultats auxquels nous sommes parvenus. Ce n'est pas du tout facile de parvenir à ce résultat, surtout dans un groupe, la zone C. Vous avez vu toutes les équipes qui composaient cette zone, ce n'était pas du tout évident. Donc c'est un sentiment vraiment de satisfaction, je suis très satisfait des résultats auxquels nous sommes parvenus. Ça n'a pas été facile, mais enfin, au bout du rouleau, comme on le dit, on est plus satisfait si au bout de l'effort, vous parveniez à un résultat comme ce bilan. Le bilan, il est positif, c'est vrai qu'on aurait voulu faire mieux, parce que dès le début du championnat, notre ambition était vraiment d'être premier. Ça, là, il faut le dire, et vous avez pu constater avec nous, dans la première phase, on a maintenu le premier rang pendant toute une longue période. La première phase, d'ailleurs, on était premier de notre zone, et c'est au cours de la deuxième phase, on a eu à perdre certains matchs, il y a eu quelques ratés, qui nous ont, sinon on aurait pu se qualifier trois journées même avant. Mais bon, au bout du rouleau, nous sommes contents, et on est satisfait quand même du bilan auquel nous sommes parvenus. Après la première phase, tout n'a pas été rose, même si nous avons été deuxième, on a eu quelques difficultés au niveau de l'équipe, donc c'est de faire d'abord l'état de lieu au niveau des joueurs que nous avons eu à utiliser pendant la première phase. Et dans cet état de lieu, le rapport m'a été déposé, et nous sommes en train de, au niveau, le mercato est ouvert actuellement, on va essayer de renforcer, nous allons renforcer, certains compartiments sont encore faibles, nous allons renforcer ces compartiments, et puis, parce que nous savons, au Bénin, vous savez, ça évolue, le football, le niveau du sport évolue tranquillement, on ne fait pas de bruit, mais il faut reconnaître que, avec la politique de professionnalisation mise en place par le gouvernement, vous allez voir que les choses bougent, et donc, si nous dormons, si nous le riez, nous serons surpris, et donc, nous sommes conscients que le niveau sera beaucoup plus élevé, et ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'encadrement, nous sommes en train de nous y accueillir, à travers, déjà, au niveau du mercato, pouvoir faire, au niveau du Bénin, déjà, essayer de regarder les équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Super League, et essayer de voir si on peut, déjà, piocher quelques joueurs, et, sinon, nous sommes dans la phase, vraiment, de renforcement de certains maillons de notre équipe, parce qu'il y a des maillons, quand même, faibles, donc, on se prépare activement, là-dessus, et les entraînements ont repris, on avait donné une petite trêve aux joueurs, pour leur permettre d'aller, de regagner un peu leurs familles, et revenir, ils ont déjà repris, ce matin, même, les entraînements ont repris, donc, on va renforcer l'équipe, donc, voilà, un peu, au niveau des préparatifs, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est renforcer l'équipe, profiter du mercato, pour faire des recrutements qu'il faut, renforcer les maillons faibles, en vue d'affronter la Super League, avec beaucoup plus de sérénité. Comme on le dit souvent, au niveau de la politique, la stratégie, au niveau de l'ASPAC, c'est d'être toujours parmi les meilleurs, et ce que nous voulons, c'est d'être dans le top 3, c'est toujours d'être dans le top 3, parce que l'ASPAC, c'est une vieille équipe, c'est une équipe qui a fait ses preuves par le passé, nous n'entendons pas vraiment revenir jouer les derniers rôles, donc, l'ambition de l'ASPAC, c'est de jouer les premiers rôles, et qui parle de jouer les premiers rôles, c'est qu'il faut mettre les moyens aussi, à disposition, et donc, les moyens, c'est renforcer l'équipe, c'est voir ce qui ne va pas, renforcer, puis pouvoir vraiment se préparer pour jouer ses premiers rôles. Ce n'est pas du tout facile, je sais, parce que la deuxième phase, c'est des matchs, il faut aller jusqu'au nord, il faut se déplacer, c'est des matchs, deux à trois matchs, peut-être dans la semaine, ce n'est pas du tout facile dans la gestion des équipes, ce n'est pas du tout aisé, ça, il faut le dire, donc, il faut s'y préparer, nous y sommes, et c'est que les autres clubs aussi se préparent, et donc, ça ne sera pas du tout aisé, mais non, nous comptons jouer, être parmi les top 3, c'est notre ambition. Si c'est au niveau du cahier de charge, le coach y a rempli parfaitement son cahier de charge, mais le cahier de charge ne concerne pas seulement la première phase, donc, il sait qu'il a fort à faire, parce que dans la deuxième partie, c'est ce que je lui ai dit, c'est un coach togolais, je lui ai dit, le championnat Benino, c'est un championnat très, très compliqué, qui demande beaucoup d'investissements, parce que dans la première période, c'est vrai, les résultats, ils sont satisfaisants, mais à un moment donné, on a eu vraiment des suieurs froides, à un moment donné, surtout au niveau de la phase de retour, le coach, il a été mis sous pression, mais je crois qu'il a su quand même atteindre l'objectif de la première phase, maintenant, il s'agit de la deuxième phase, nous sommes satisfaits quand même du travail qui se fait, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, et le coach, il le sait, il sait que notre objectif, c'est vraiment d'être dans le top 3, en fin de saison, ça, c'est très, très important pour nous, parce que nous voulons jouer les premiers rôles, pourquoi pas ne participer, ne pas participer, par exemple, à la Ligue africaine, au championnat, c'est vraiment, c'est ça notre ambition, le coach le sait, et son cahier de charge n'est pas encore tout calment rempli, mais pour l'instant, nous sommes satisfaits du travail qui se fait. Et au niveau des moyens financiers, il faut dire que le port autonome de Cotonou, qui est l'unique actionnaire, d'ailleurs, actuellement, de Aspac, est ça, mais les moyens, en tout cas, tout dans sa politique, il y a le port autonome de Cotonou qui nous accompagne, c'est vrai, les moyens ne sont pas illimités, mais Aspac et le port autonome de Cotonou nous accompagnent beaucoup dans tout ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs, et c'est le moment vraiment de saluer le DG du port autonome de Cotonou qui ne ménage aucune fois pour nous accompagner. Mais en même temps, nous sommes dans la recherche également de partenariats parce que le port autonome seul ne peut pas vraiment garantir tous les moyens qu'il faut. Vous savez, le football, surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel, on est fortement concurrencié par des clubs de Renault aussi. Attention, tous ces clubs-là ont des moyens et nous devons rechercher des moyens, des ressources additionnelles pour pouvoir vraiment tenir la dragée haute à ces équipes-là de Renault. Parce que quand on parle d'Aspac, ce n'est pas seulement le football, c'est à la fois le basket, c'est à la fois le handball, parce qu'Aspac, c'est ça, vous voyez, c'est vraiment en notre sein que vous trouvez toutes ces disciplines-là, même l'athlétisme, donc ça demande beaucoup de moyens. Donc on est obligé vraiment de recourir au partenariat. Donc à travers l'occasion que vous m'offrez, je profite pour demander à tous nos partenaires, à tous ceux, même au niveau d'Anves, on essaie de prendre déjà des attaches également au niveau du port d'Anves, puisque le port autonome de Cotonou est en délégation avec le port d'Anves et Bruges, Poabi. Donc on essaie de voir également de ce côté-là, quels financements, quels sont les partenariats que nous pouvons nouer pour la formation de nos joueurs, pour l'encadrement et tout. Qui parle d'Aspac parle de beaucoup de choses, il n'y a pas que le jeu. Aspac suit la société, a un regard sur les joueurs de manière personnelle. Nous avons un coach motivationnel qui est là, et qui donc s'occupe même de la vie du coaching individuel. Dans la première phase, il a fait pratiquement, le coach motivationnel s'est plutôt limité aux aspects à l'approche collective, mais nous comptons au cours de cette deuxième phase-là, le coach doit pouvoir faire l'approche individuelle au niveau des joueurs, c'est-à-dire vraiment faire une approche qui consiste à intéresser, à impliquer davantage le joueur, à mieux comprendre les problèmes du joueur, à être très proche des joueurs. Vous voyez, la motivation, elle n'est pas que piquinière, il n'y a pas que l'argent qui motive les joueurs. Chez nous, nous faisons partie des clubs qui ont interné les joueurs, qui s'occupent de leur cuisine, tout ce qui concerne, il y a des cuisiniers qui sont en place et qui s'occupent d'eux. Nous comptons renforcer tout ça pour mettre les joueurs vraiment dans de très bonnes conditions et le suivi médical également, on compte mettre un accent là-dessus, être plus proche des joueurs pour les motiver davantage à l'atteinte des objectifs du club. Donc voilà un peu, nous n'allons pas dire tout ce que nous comptons faire ici, chaque club a ses secrets, mais de manière générale, c'est ce que nous comptons faire, c'est renforcer tout ce que nous avons pu faire et plutôt apporter même des améliorations également, s'il le faut, surtout par rapport à l'approche sociale, être plus proche des joueurs. Chez nous, c'est en même temps le fait plaider, amener les joueurs à être des modèles dans la société, à travers le coaching motivationnel, on leur apporte tous ces éléments-là. Pourquoi pas renforcer même des choses pour les sports de main, et tout ce que les joueurs peuvent faire également en matière d'apport. Il faut que le club puisse les rapporter, il faut que même au niveau de la Caisse nationale des équités sociales, les prises en charge au plan sanitaire, on compte vraiment apporter beaucoup d'améliorations et asseoir beaucoup plus une stratégie basée sur le développement même de nos joueurs. Nous gardons de très bons rapports avec l'association, ils ont même des statuts aujourd'hui, on a une association de supporters qui est bien organisée, à travers le président Charles Magne, à qui je fais un coucou, et à toute son équipe. Nous sommes ensemble pour les victoires prochaines, et merci d'abord, je donne mes félicitations, mon satisfaisif vraiment, pour le comportement qu'ils ont eu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Toffo, aujourd'hui, il y a deux clubs, il y a Aspac et il y a Adjidia, donc Adjidia aussi a ses supporters, et nous, nous avons, c'est vrai que c'est nous qui sommes les leaders là-bas, à Toffo, comme vous l'avez dit, on a un grand nombre de supporters, mais c'est des supporters responsables, à qui nous donnons également des formations pour être responsables sur les stades, parce qu'à partir du moment où il y a deux clubs, vous voyez, des fois c'est des antagonismes, mais on ne devrait pas être, c'est pas, être adversaire, il ne veut pas dire qu'on est des rivaux, tout ça, il faut éviter les tensions sur les terrains, être responsables, et je crois que le président Charlemagne le fait très bien avec son équipe, c'est des gens avec qui nous gardons des contacts, je les félicite pour tout ce qu'ils ont pu faire l'année dernière, et les encourage à faire mieux cette année, pour donner, comme on le dit, c'est le douzième homme, les joueurs, ils ont besoin de ça, pour évoluer, je crois qu'ils le font si bien, on a besoin d'eux, je crois que nous pouvons compter sur eux, mes sentiments sont plutôt de satisfaction à l'endroit de nos supporters, à qui nous demandons de faire davantage preuve de responsabilité pour éviter les tensions sur les terrains, ils sont assez responsables, et ça nous enchante beaucoup. Aspac, c'est un club de renom, comme je vous l'ai dit, qui a fait ses lettres de noblesse par le passé, et donc la salle dans laquelle nous sommes est éloquente, vous-même vous voyez un peu les trophées, tous les trophées, l'ensemble des trophées que Aspac a eus par le passé, donc il n'est pas question qu'on tombe dans la déchéance, nous devons plutôt maintenir le cap, et aujourd'hui, notre ambition vraiment, c'est de redonner à Aspac ses lettres de noblesse, en gagnant des trophées, parce que même au niveau du gouvernement, le ministère, à travers notre ministère de tutelle, il a été recommandé qu'il y aura la coupe du Bénin, dont nous nous préparons également pour participer à cette compétition-là, c'est de gagner vraiment des trophées, davantage de trophées pour le club, et ici, le club, si vous voyez dans notre salle, vous voyez tous les trophées que Aspac a eu à gagner par le passé, que ce soit en basket, en hand ou en foot, même au niveau du foot, Aspac a donc été pratiquement le berceau, même de grands joueurs du Bénin, de joueurs de renom du Bénin, sans passer par Aspac, et nous ambitionnons vraiment de rester dans les traces-là, dans ces traces-là, sur ces traces-là de Aspac et pouvoir faire davantage.